Bonjour tout le monde! En direct de ma nouvelle maison, je voulais vous parler rapidement de l'huile essentielle d'Origan. Il y a tout un reflet dans mes minutes. Alors, je vous parle de l'huile essentielle d'Origan parce que c'est une huile essentielle qui fait partie du top 10 des huiles essentielles chez Doterra, probablement ailleurs aussi, parce que c'est une huile qui a tellement d'utilisées, c'est une huile essentielle qu'on veut avoir à portée de main à la maison. Donc, je pense, et c'est la mission de Boréal Essence, qu'avec 10 huiles essentielles de base, on va vraiment avoir du secours et de l'aide pour plusieurs choses. Donc, rapidement, l'Origan, comment je l'utilise? Bien sûr, en cuisine, j'aime énormément l'utiliser dans une salade grecque, c'est trop bon, dans ma sauce à spaghetti, dans ma sauce à pizza aussi. Tout ce qu'on pourrait vouloir utiliser, l'huile essentielle d'Origan séchée, on pense qu'à peu près une goutte d'huile essentielle d'Origan équivaut à une cuillerée à soupe d'herbe séchée. Donc, c'est assez rare qu'on va aller mettre une cuillerée à soupe d'herbe séchée. Vous pouvez utiliser la pointe d'un cure-dent, tremper dans la bouteille pour aller chercher beaucoup moins de l'huile essentielle pour s'assurer de doser. C'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever lorsqu'on cuisine avec les huiles essentielles. Et la plupart du temps, on va vouloir vraiment ajouter l'huile essentielle à la fin de la cuisson pour garder les propriétés qui vont être super bien diluées, que ça va être très, très doux. Sinon, c'est une huile essentielle que je vais utiliser vraiment lorsque j'ai besoin vraiment de force. On pense notamment à tout ce qui va être souci suite à un voyage, ce qu'on fait de moins ces temps-ci. Je vous fais la vidéo pendant la période de pandémie, donc on ne voyage pas trop, trop. Mais quand même, lorsqu'on voyage, c'est une huile essentielle à apporter avec nous, avec des gélules neutres. Je vous expliquerai bientôt pourquoi. Sinon, en cas, chez nous, si jamais j'ai le rhume ou un mal de gorge ou tout ça, il va arriver que je vais utiliser l'origan. L'origan, je vais énormément aimer l'utiliser avec le citron, l'arbre à thé, l'origan, c'est-à-dire l'encens et le on-guard. Et je vais aimer mettre une ou deux gouttes d'huile végétale dans une gélule neutre. J'ai des racines provençales. Beaucoup de mamies en Provence utilisent l'huile essentielle d'origan pure directement dans la bouche au premier signe d'un mal de gorge. Je ne le recommande pas. Je trouve ça beaucoup plus sécuritaire de travailler avec une capsule végétale. Et c'est tout aussi efficace et beaucoup moins désagréable. Croyez-moi, vraiment moins désagréable. Si vous avez déjà essayé, vous le savez. Je vous invite à vous référer à mon article que j'ai écrit dans borealescence.com sur l'huile essentielle d'origan. Parce qu'il y a des précautions. C'est probablement l'huile essentielle dans le top 10 qui demande plus de précautions. On dilue en tout temps. On s'assure de ne pas utiliser plus de 10 jours pour une utilisation à l'interne. Souvent, les gens vont utiliser peut-être trois fois par jour. Mais on ne veut pas aller au-delà de 10 jours. Pour ma part, dans mon expérience, je n'ai jamais vu personne qui avait besoin d'aller au-delà de 3 jours. C'est tellement, tellement efficace. Je vous le dis, c'est de la bombe. Surtout lorsqu'on l'utilise avec de l'arbre à thé, du citron au minimum. Et si vous pouvez utiliser l'enfant Léon Guard, c'est juste du gros wow. Ça fait un effet de synergie. C'est magnifique. Sinon, dans notre roll-on de bombe immunité, encore une fois, borealescence.com, origan, vous allez voir, j'ai joint la vidéo « Comment confectionner sa bombe immunité » parce que c'est une huile essentielle qui va vraiment supporter au niveau immunitaire. Ça va être intéressant pour votre système... Comment on dit ça en français? Intugumentaire? Intugumentary système. En tout cas, bref, je ne sais pas du tout comment le dire. Mais c'est tout ce qui est le système de la peau, des cheveux et des ongles. Ça peut être très intéressant. Ça peut être super intéressant aussi pour nettoyer des surfaces de manière vraiment efficace. Donc, encore une fois, des exemples, des recettes, tout est sur borealescence.com, origan. Pas tout parce qu'il y aura encore des milliers de choses à dire, mais une bonne introduction à tout de moins. Et toi, comment utiliser-tu l'origan? Donc, merci d'avoir été là. Bye!